Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser la calculatrice pour calculer les premiers termes et les suites partielles d'une suite récurrente. Avant de faire cette vidéo, il est conseillé d'avoir vu et compris la vidéo sur les suites non récurrentes. Pour pouvoir utiliser la calculatrice avec des suites récurrentes, il faut tout d'abord transformer la suite qui nous est donnée. Ici, nous avons une suite récurrente dont le premier terme a1 est égal à 2 et dont les termes suivants peuvent être calculés grâce à cette formule ici. Donc ak plus 1 est égal à 3ak moins 5. Je rappelle ici que le k et le k plus 1 sont des indices de a, c'est-à-dire c'est le numéro du terme de la suite que l'on veut calculer. Je prends tout d'abord un exemple pour k égale 1. Si je remplace ici k par 1, cela me donne a1 plus 1, c'est-à-dire 2, égale 3 fois a1 moins 5. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour calculer le deuxième terme de la suite, donc a2, alors nous avons besoin du premier terme de la suite que nous multiplions par 3 et nous soustrayons ensuite 5. C'est pour ça que quand on a une suite récurrente, on nous donne toujours un ou plusieurs termes qui nous permettent de démarrer le calcul pour les termes suivants. Cela nous donne donc ici 3 fois 2 moins 5, donc 3 fois 2, 6, moins 5, 1. Ici, le deuxième terme de la suite, a2, est égal à 1. Pour pouvoir utiliser cette suite-là avec la calculatrice, nous devons la transformer. La calculatrice, elle, fonctionne avec des suites qu'elle appelle u, qui sont exprimées sous forme de fonction u de n. ici, dans notre exemple, le u correspond à a et le n correspond à k plus 1. Ici, le u correspond à a et le n qu'il y a ici correspond à k plus 1. Si donc n égale k plus 1, quand je soustrais 1 de chaque côté de l'égalité, j'obtiens donc n moins 1 égale k. Donc k est égal à n moins 1. Si maintenant j'applique ça à la suite qui nous est donnée. Donc u n est égal à 3 fois. Le u correspond à a. Donc ici, 3 fois u. Et puis le k est égal à n moins 1. moins 5. Ensuite, nous pouvons commencer à utiliser la calculatrice. Comme pour les suites non récurrentes, nous nous assurons que nous sommes bien ici dans le mode sec, qui est le mode pour l'utilisation des suites. Et nous devons ensuite rentrer cette suite-là dans ce menu-là, y égale. Ici, n min correspond à l'indice du premier terme de la suite. n min est donc l'indice du premier terme de la suite. Donc, n min, dans notre cas, est égal à 1. C'est presque toujours le cas. Dans les exercices que nous verrons, n min est presque toujours égal à 1. Nous allons ensuite entrer ici notre suite. Donc, effaçons d'abord celle qui est présente. u de n, c'est ce que nous avons ici, est égal à 3 fois u de n moins 1. Pour obtenir le u minuscule, il nous faut ici appuyer tout d'abord sur la touche jaune, puis 7. ouvrir la parenthèse. N moins 1 moins 5. Ensuite, ici, la valeur u de n min correspond au premier terme de notre suite. c'est-à-dire a1 qui est égale, ici, à 2. Nous rentrons donc ici comme valeur 2. nous pouvons ensuite, si nous le souhaitons, tracer la suite. Nous voyons ici, pour n égale 1, notre suite est égale à 2. pour n égale 2, le terme de la suite est égale à 1, c'est bien ce que nous avons ici, calculé précédemment, a2 égale 1. Pour n égale 3, le terme de la suite est égale à moins 2, et ainsi de suite. Ici, nous voyons que les valeurs de la suite sont en dehors de notre graphique. Il est alors possible, en allant dans le menu window, de changer certaines valeurs. Ici, ce que nous souhaitons changer, c'est la valeur de l'axe des y sur lequel apparaissent les valeurs de la suite. Nous avons vu que la première valeur de la suite est égale à 2. Donc, nous pourrions mettre ici pour y max comme valeur 3. Et puis, nous avons vu que les valeurs de la suite descendent vers des nombres négatifs très grands. Donc, nous pourrions, par exemple, ici mettre moins 50. En traçant à nouveau la suite, nous avons déjà plus de termes qui apparaissent. 2, 1, moins 2, moins 11, moins 38. Ensuite, les valeurs deviennent plus grandes. Nous pouvons également voir ces différentes valeurs de la suite sur une table. Ici, comme pour les suites non récurrentes, nous n'avons pas de valeur pour n égale 0. Nous commençons ici à l'indice 1, donc pour 0, il n'y a pas de valeur. Et ensuite, nous voyons ici les différents termes de la suite. Donc ici, A1, A2, A3, A4, etc. Nous pouvons ainsi continuer et obtenir les différentes valeurs, les termes de la suite. Il est également possible de travailler avec les fonctions de la calculatrice comme pour les suites non récurrentes. Je rappelle, dans le menu, ici liste, puis ops, il existe une fonction sec. Comme nous avons défini ici, dans le menu y égale, notre fonction de la manière suivante, il est possible d'utiliser u de n pour calculer les différents termes de la suite. Nous procédons ainsi, u de n. La valeur qui varie ici, c'est donc n. Et nous pourrions, par exemple, calculer les six premiers termes de la suite. Qu'est-ce que cela signifie maintenant ? Nous allons calculer les termes de 1 à 6 de la suite u de n que nous avons défini de la manière suivante, qui est équivalent à la suite récurrente qui nous est donnée ici. Nous obtenons donc comme valeur 2 pour le premier terme, c'est-à-dire a1, 1 pour le deuxième terme, c'est-à-dire a2, et ainsi de suite. a3 égale moins 2, a4 égale moins 11, a5 égale moins 38, et a6 égale moins 119. Si nous voulons maintenant faire la somme des six premiers termes de la suite, nous pouvons utiliser ici dans le menu mat la fonction somme, puis rappeler le résultat de la dernière commande effectuée, qui est les six premiers termes de la suite, et ensuite exécuter la commande qui nous calcule la somme des six premiers termes de la suite. Nous pouvons également calculer les différentes sommes partielles. Nous rappelons pour ça la commande qui nous permet de calculer les six premiers termes de la suite, puis dans le menu liste, puis ops, nous utilisons la fonction ici, numéro 6, avec le résultat de la dernière commande exécutée. Nous obtenons les résultats suivants pour les différentes sommes partielles. S1, qui est en fait le premier terme de la suite, qui est égal à 2, S2, qui est la somme des deux premiers termes de la suite, donc 2 plus 1, qui est égal à 3, S3, qui est la somme des trois premiers termes de la suite, donc 2 plus 1 moins 2, qui est égal à 1, etc. Nous avons donc ici, tout à droite, la somme des six premiers termes de la suite, que nous avions calculé ici précédemment. Il est également possible, je rappelle la commande ici pour calculer les différents termes de la suite, de calculer un terme donné, par exemple le quinzième. Nous rentrons alors ici, deux fois le chiffre 15. Cela veut dire que nous voulons calculer les termes de la suite du quinzième au quinzième, c'est-à-dire le quinzième terme. Et la calculatrice nous donne donc la valeur pour le quinzième terme, qui ici est assez grande. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Merci. 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 Merci.